Musique de générique Je crois à la Manowar sur la map Newtown de Call of Duty Black Ops 3 Un gameplay on va dire banal pour ces temps 2017 dans la performance Mais ça reste un très beau gameplay quand même La chaîne de ce player sera en description, n'hésitez pas à les checker Ça lui ferait très très plaisir de gagner pas mal d'abonnés grâce à ce passage sur la chaîne de l'Obsure Clan Aujourd'hui les amis on va parler comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature Du plagiat, du soi-disant plagiat de Napoléon Par rapport à la vidéo sur Black Ops 2 qu'on avait sorti il y a de Slab un jour Il y a hier je crois, c'est ça Voilà, plagiat Napoléon on a reçu pas mal de commentaires J'étais déçu, j'étais très très déçu par Comme d'habitude c'est vraiment une toute petite partie de la communauté Mais j'étais très très déçu par cette non-maturité tu vois Enfin on va y revenir les amis Donc en fait je vous explique tout On nous a traité de plagiat Napoléon Surtout Napoléon notamment bien sûr Notamment à cause de la vidéo que nous avons sorti qui portait sur Black Ops 2 Alors voilà, on nous a traité de plagiat pour plusieurs choses Un, le titre Deux, le contenu Pour ce qui est du titre les amis Je ne suis pas censé vous rappeler que c'est un titre que tout le monde utilise Dans la communauté performance maintenant Vous pouvez regarder notamment The B-Machine, Napoléon lui-même Ce titre là les gars, c'est pas Napoléon qu'il a inventé Mais faut vous le mettre dans la tête C'est un titre qui marche, on s'en est rendu compte la Obscur Clan On a mis du temps avant de l'utiliser On n'a pas été les premiers malheureusement Bon voilà Et bah voilà on va l'utiliser parce que ça marche tout simplement Et pour ce qui est du gameplay et du contenu finalement Le contenu étant finalement un gameplay en live En live commentary d'un player Qui vous réalise des dingueries en général Mais ça c'est la base de la perf Enfin tous les grands youtubeurs Tous les youtubeurs qui font des facecam Tous les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés Mais ils font ça tous les jours Enfin en quoi on peut traiter En fait c'est comme si vous disiez C'est comme si vous disiez Que un youtubeur X Va faire une vidéo sur Call of Duty Et que demain, le lendemain Donc un youtubeur Y Va faire aussi une vidéo sur Call of Duty Et là vous le traitiez de plat déjà Non mais les mecs faut arrêter un moment Tu sais Y'a un moment faut se poser des questions Faut se dire mais On est une communauté performance Plus de Je dirais aller tu vois Dans la communauté performance Y'a quoi ? Y'a 150 000 personnes qui doivent suivre Et dans la communauté Call of Duty Y'a plusieurs millions Enfin plusieurs millions de personnes qui suivent Mais mon gars mais Non mais sérieux Faut Y'a un moment mec Faut arrêter de Tout le monde fait la même chose Tout le monde suit le mouvement Si ça marche on suit Si ça marche pas on suit pas Les gens font des tests etc Donc nous traiter de plat déjà Et en plus le pire Le pire C'est que Napoléon lui-même Il avait fait une vidéo Comme quoi On l'insultait de plat déjà envers Je crois c'était Skyros Et l'autre là Et Karim Et monsieur le V12 Parce qu'il proposait des anciens codes Mais c'est où le problème ? Si un jour il a envie de proposer du IW Il propose du IW Si un jour il a envie de proposer des anciens codes Il propose des anciens codes Vous avez pas le droit de juger quelqu'un Parce qu'il fait ce qu'il veut Et au contraire Les gens ils peuvent Comment dire Tu sais On doit s'appuyer sur les grandes personnes Parce que c'est un exemple Enfin voilà quoi Et après ça c'est des choses Que je comprends pas vraiment Dans les réactions qu'on a eu Notamment dans les commentaires Voilà Plagia Plagia Et aussi pour finir Donc sur ce titre Et sur surtout Ce contenu Ce style de vidéo Mais c'est pas Napoléon Qui l'a créé les gars Il vous l'a dit Napoléon il vous l'a dit Dans une vidéo Et The Be Machine Je pense que vous connaissez Pour la plupart C'est un youtubeur de 50 000 abonnés environ The Be Machine Il avait essayé de faire ça Il avait essayé de reprendre le même titre Etc Il avait eu aussi des dislikes Il avait eu aussi des commentaires Plagia Mais c'est pas Napoléon Qui a créé ce genre de vidéo Les gars C'est les américains C'est un américain en particulier Je me souviens plus de son pseudo Mais c'est les ricains Et on s'inspire tous des ricains On est d'accord Enfin la perfe française Elle est après la perfe américaine On est tous d'accord là dessus Donc que vous vous permettiez De juger Et de juger Plagia Finalement Des gens qui font du contenu Tout simplement Que ce soit des team performances Ou des youtubeurs simples Tout simplement Et bien c'est totalement inadmissible Et vous pouvez nous traiter De plagieurs Des vidéos américaines Vous pouvez Parce que Dans un certain sens C'est vrai Bien sûr c'est vrai que le plagia Dans la définition du plagia C'est vraiment du copier-coller Or c'est pas réellement ce qu'on fait C'est pas réellement ce que font La performance française C'est pas vraiment du copier-coller De la performance américaine Mais ça se détache Il y a beaucoup de similitudes Moi qu'on me traite de plagiaire américain Enfin de plagiaire de contenu américain Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Je suis totalement d'accord Tu vois Mais que vous nous traitiez de plagiaire De quelqu'un qui plagie aussi Tu vois Selon votre logique bien sûr Et bien là je suis pas d'accord Voilà la vidéo est finie les amis C'était Psywar N'hésitez pas à liker A vous abonner Et voilà Prenez cette vidéo Sérieusement Ne faites pas les kikous Soyez intelligents Voilà Je vous demande juste D'être à l'écoute De ce que je vous dis Et voilà Ne lâchez pas votre commentaire Avant Ou votre dislike Ou votre like Tout simplement Avant d'avoir vu Tout le contenu de la vidéo Et ça c'est quelque chose Que vous devriez faire Ne vous fiez pas à un titre Et voilà On va finir sur ces mots les amis C'était une magnifique phrase De Psywar En direct de l'Obscur clan Et puis je vous souhaite Une très bonne soirée à vous Allez ciao ciao